Bonjour à tous et bienvenue pour ce débriefing de la conférence de presse de l'ESTA qui se rend à QVI ce samedi. Avant de parler du match, juste pour vous expliquer pourquoi on est là, on est devant le terrain d'entraînement, la séance est en train de se mettre en place pendant que les joueurs eux sont en séance vidéo à l'intérieur du stade. L'entraînement commence vers 11h environ. Ce match est crucial à QVI, une équipe de bas de classement et comme toutes les équipes en ce moment du bas de tableau, QVI prend pas mal de points. C'est même une équipe qui est 9ème sur la phase retour depuis que Jean-Louis Garcia est arrivé, l'ancien entraîneur de l'ESTA qui va retrouver ses anciens joueurs Troiens. L'ESTA elle-même qui a pris 14 points sur la phase retour, ce qui la classe 5ème de Ligue 2 ex-aequo si on prend uniquement la phase retour. Malgré tout, ce rythme de points ne permet pas encore de s'extirper de manière assez importante à zone rouge, d'où l'importance de ce déplacement à QVI. Je vous propose d'écouter David Guillon à ce sujet. Si on voit le vert à moitié et à moitié vide, on se dit bah oui mais on est toujours dans le bas du classement. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que depuis janvier, toutes les équipes du bas du classement ont très très bien marché. C'est ce qui fait que nos performances sont un petit peu moins mises en lumière. C'est parce que les 4 équipes en dessous ont eu beaucoup de bonnes performances. Donc voilà, on a parlé de classement, de sportif, de match. La conférence de presse a aussi été l'occasion d'évoquer un sujet un petit peu extra sportif, un peu d'ordre privé, mais qui peut avoir des conséquences sur le sportif. C'est le ramadan qui a lieu en ce moment, avec pas mal de joueurs de l'ESTA qui font le ramadan. Et Mehdi Tarrat a expliqué que ça avait été très très bien géré par l'ESTA qui a su très bien s'adapter à cette période un peu particulière. Je vous propose d'écouter le joueur de l'ESTA. Je peux souligner la très bonne organisation qui a été mise en place par le club. Voilà, tout est mis en oeuvre pour pouvoir faciliter les joueurs qui feront le ramadan. Et je trouve que c'est une très bonne chose de leur part et voilà, ça monte. Pour les joueurs qui font le ramadan, c'est quelque chose qui peut vous donner envie de vous battre encore plus. En tout cas, le club fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est une bonne chose. Et juste à noter qu'il n'y a pas de nouvelles absences, de nouvelles blessures à l'ESTA. Toujours les deux Nicolas, le maître et de Préville qui sont blessés et bien sûr Ternot-Baldé. Donc un groupe complet pour se rendre à Quevilly. Vous pourrez écouter notre débriefing vidéo après le match, donc samedi soir. Et bien sûr tous nos articles dès aujourd'hui et ceux à venir d'ici la fin de semaine.